Musique Salon du Bourget 2017, une fois encore le groupe APAV est présent. Acteur majeur de la sécurité aérienne, notamment au travers de ses filiales OSAC et SOPEMEA, APAV accueille toute la semaine sur son chalet ses clients et invités. Au deuxième jour du plus grand salon aéronautique mondial, la journée s'ouvre sur la remise des prix du challenge Enac Aviso. Je félicite encore les jeunes qui ont gagné et qui ont participé à ce défi. Ce challenge a pour objectif d'accompagner les porteurs de projets et d'encourager la création d'entreprises dans le domaine aéronautique. C'est la troisième édition et APAV est partenaire. L'objectif il est véritablement, sachant que l'aéronautique est une industrie compliquée, mondialisée, où la barrière à l'entrée est assez forte, encourager ces initiatives. Ça se fait pendant la scolarité des élèves, ça se fait par des conférences, ça se fait par du coaching, ça se fait par plein de choses. Et là, ce challenge qui a pour objectif justement de permettre à des porteurs de projets, des créateurs d'entreprises de concourir. APAV fait partie d'abord du comité de sélection du challenge Enac Alumni Avico pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord APAV a beaucoup d'activités dans l'aéronautique et avec les industriels. Et aussi parce qu'APAV n'est pas un organisme qui est en dehors de l'industrie, mais qui l'accompagne les industriels. Et c'est une façon de manifester notre accompagnement pour l'industrie et notamment pour les petites entreprises, les start-up et l'innovation. De nombreuses start-up ont postulé et le comité de sélection dont fait partie APAV a été impressionné par le sérieux des candidatures qui portent l'innovation au cœur de l'aéronautique. On savait que le projet avait une certaine cohérence, une certaine viabilité. Mais aujourd'hui, le challenge Enac, ça nous a permis vraiment de gagner en visibilité dans le monde aéronautique, de se faire connaître. Et puis c'est toujours une grande source de satisfaction de voir que notre projet est récompensé par les experts du monde aéronautique. Donc c'est surtout une source de motivation, je pense, aujourd'hui. Sunbirds conçoit des drones de type avion qui utilisent l'énergie solaire pour voler toute la journée, cartographier de grands espaces. Et donc grâce à cette reconnaissance, ça va nous booster, ça va nous aider justement à attaquer un marché qui est directement à l'export et qui est un vrai challenge pour une entreprise qui est naissante, mais qui a fort potentiel. DroneMap, c'est la plateforme du drone civil qui peut s'adapter en fait dans le monde entier et qui va en fait gérer d'une partie les opérateurs drones et de l'autre partie leurs clients. Donc ça va nous ouvrir beaucoup de portes, de la crédibilité, du poids et je pense qu'on pourra mener à bien ce projet très ambitieux. L'objectif est de soutenir ces jeunes pousses pour permettre à l'industrie française de rester sur le podium mondial des acteurs aériens. C'est un moyen de mettre effectivement le pied à l'étrier pour les jeunes. C'est également un moyen pour nous de repérer quels seraient d'éventuelles pépites et puis éventuellement des projets d'élèves pour nos élèves de l'ENAC. Projets qui peuvent être pris à partir des idées qui ont été mises en place, mais également projets d'élèves futurs sur les futurs projets. Le premier prix a remporté 10 000 euros et un accompagnement multiple pour se développer et profite ainsi d'une belle publicité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada